Yo les gens c'est Réseau pour une nouvelle vidéo un peu spéciale celle-ci Pourquoi ? Parce que tout simplement je refais le... Je glisse quand je marche C'est bizarre C'est vraiment bizarre Bref Cette vidéo est un peu spéciale parce que je refais le tuto que j'avais fait il y a une année Il y a une année sur Mindzy et beaucoup de choses a changé Et j'ai décidé de vous la renouveler Puisque je pense qu'il y aura de nouveaux joueurs et que ça les aidera Donc si vous connaissez déjà un peu le principe de Mindzy Comment ça marche et tout ça C'est inutile de regarder la vidéo à moins que vous aimez absolument... Enfin que vous aimez ma voix tout simplement et que vous voulez regarder la vidéo Merci Donc là on est dans le spawn de Mindzy Je suis dans la... J'ai reçu un message Je vais mettre mon iPhone tout silencieux Désolé On est sur... On est dans la... On va dire en anglais Dans Platinum Area Enfin Premium Area C'est... C'est juste là en haut du spawn Enfin si vous spawnez vous spawnerez ici Normalement Attendez deux secondes Voilà Désolé un petit problème technique Euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui si vous spawnez Bah vous normalement vous spawnez là habituellement Puis après vous pouvez appuyer sur ces panneaux pour monter Mais il faut être minimum Platinum Donc on va pas s'attarder là dessus On va tout de suite rentrer dans le monde Pour... Bah pour vous expliquer tout ça Donc je vais spawner Moi je peux choisir le point de spawn parce que je suis Platinum Vous devez juste marquer comme ça à la commande pour pouvoir rentrer dans le monde Euh... Donc moi je choisis 28 parce que ça m'arrange pour faire le tuto Et... Enfin parce que... On arrive à Romero Et il y a beaucoup de choses à... Enfin j'ai beaucoup de choses à dire et tout Donc Euh... On... Désolé du petit freeze de début J'attendra un moment On spawn dans... Euh... On est dans la map là On spawn obligatoirement au bord de l'eau Euh... Je vous mettrai Une image de la map Maintenant Euh... Enfin maintenant Voilà Quand vous avez pu voir sur cette map Oh il y a un mec là Euh... Là vous voyez Bah première... Premier tuto Ce signe là C'est le signe de paix Euh... Qui veulent pas vous frapper Qui sont gentils et tout ça Bon faut faire attention Il y en a qui... Bah qui... Qui abusent de la chose et tout Euh... Donc voilà Je vais vous parler Je vais commencer par le stuff Qu'on a en spawnant Euh... Putain lui Il veut pas arrêter Cannot send le message Ah oui je peux pas Parce que j'ai désactivé le chat Dans... Dans... Dans les réglages Euh... Donc on va commencer par le stuff de départ En... En l'oubliant Donc on commence avec une bouteille d'eau Euh... A quoi elle sert ? C'est tout simplement Euh... Pour votre soif C'est le... Le nombre de niveaux que vous avez En dessus de la barre d'expérience Là vous voyez que j'ai 18 niveaux Et c'est sur 20 Dès que vous arrivez à 1 C'est qu'il faut impérativement boire Autrement vous allez commencer à perdre De la vie Et... Et mourir par la suite Donc là si je bois Ça nous remonte à 20 20 qui est un... Un... Un chiffre... Bah qu'on compte pas Parce que ça passe directement à 19 Euh... Ensuite on a une épée en bois Bah pour taper les zombies Ou taper les joueurs Euh... Bon là vous savez à quoi ça sert une épée Euh... Un bandage Si jamais vous vous faites mal Par exemple Vous sautez d'un... D'un endroit un peu trop haut Vous tombez Vous avez des chances de saigner Et euh... Et à force Si vous n'utilisez pas de bandage Euh... Par exemple toutes les minutes Vous allez commencer à perdre un coeur Peut-être pas toutes les minutes Peut-être toutes les 30 secondes Je sais pas exactement Euh... Voilà Vous risquez de saigner en tombant Enfin en vous faisant mal Même... Même en se faisant taper par des joueurs Ou des zombies Vous pouvez saigner Euh... Vous avez un... Un oeil Qui permet de parler dans... Bah... Dans presque tout le monde entier Euh... Quand vous le tenez comme ça Ça va faire un message Vert comme ici I4 Donc c'est la région où on est C'est 4 Et toutes les personnes Aux alentours vont voir Et si vous parlez 100 Euh... Que les personnes A 250 blocs de vous Pourront le lire Et ça sera un message En blanc normal Comme celui-ci Et euh... Bah la canne à pêche Normalement vous l'avez pas Euh... Normalement votre stuff de départ Il est comme ça Moi j'ai une canne à pêche Tout simplement parce que Euh... Je suis Platinium Vous pouvez voir la couleur Platinium Member Armor Euh... Leur de cuir normal Et euh... Moi j'ai une canne à pêche Bah c'est un grappin en fait Euh... Ça vous... Voilà Euh... Il n'y a pas beaucoup de... Vous voyez la durabilité Est vraiment Très basse Euh... J'ai passé de 64 à 56 quand même Donc faut... Faut pas l'utiliser pour rien Euh... Et vous avez... Enfin vous pouvez voir Sous les items de base Ou quelques items Euh... Sous le Bund C'est que si vous le jetez Il va disparaître Ça va faire un bruit atroce Qui me pète les oreilles A chaque fois Donc euh... Essayez d'éviter de jeter Votre bondage Au tout début Ou votre épée Même votre bouteille d'eau Bah là Comme j'ai bu Ça a enlevé le soulboune Autrement l'armure Elle... Elle... Bah elle disparaît aussi Donc là on va directement Aller dans Bah dans la ville Dans Romero Euh... Une principe Une des principales villes De... De Mainz Euh... Qui serait la La plus grande Ou la deuxième plus grande Après Grimdal Elles sont un peu Les deux identiques Mais je préfère Romero Euh... C'est plus... Elle est plus chaleureuse On va dire Et surtout que... Ça je le jette d'habitude Parce que je parle jamais Et surtout qu'il y a Plus de loot Enfin je trouve qu'il y a Plus de loot Dans cette ville Donc Platinium Euh... Si vous voyez des églises Bah ça Par exemple C'est une église Mais elles sont pas toutes pareilles A l'intérieur Vous pouvez trouver des potions Ou des pommes d'or Des splash potions Des potions 1 Des potions 2 Euh... Des potions de vie Euh... Essentiellement dans les églises Donc Euh... Vous pouvez vous balader Dans la map Il y aura des maisons Enfin des villes Un peu partout Euh... Vous pouvez trouver des coffres Dans les villes Euh... Par exemple Là il y a un coffre Euh... Vous pouvez l'ouvrir comme ça Et prendre son contenu Et après il disparaît S'il est vide Ou... Euh... Vous tapez un coup Et il se vide Et vous sauter dessus Voilà Là il y a par contre Il y a une boule de neige Qui a disparu Je sais pas où il est passé C'est pas grave Euh... Moi je vous conseille De casser les coffres Comme ça Oh putain Là je scène par exemple Vous voyez mon écran Est devenu noir Je scène Là je vais tuer ce zombie Il m'a fait mal quand même Là j'ai mangé mon bondage Je sais pas si vous avez vu Bah je les one shot Le mec la avait plus de vie Euh... Donc là j'ai... Oh putain On va fure un peu les zombies Euh... Je vais juste faire mon stuff Puis après continuer Avec mon tuto Euh... Je vais baisser un peu Le son du jeu Parce que je ne m'entends pas parler Euh... Surtout les zombies Parce qu'ils font beaucoup de bruit On va... Les boules de neige Vous voulez lancer Ça attire les zombies Vers la boule de neige Eux ils sont trop près de moi Pour être attiré Voilà Je les repousse là bas Euh... Je vais garder ça Ça Le lait C'est un antidote Comme c'est écrit Antidote Ça sert Si vous vous faites taper Par des zombies Vous avez des chances D'avoir la nausée Puis après vous Vous voyez tout Trouble et Ça bouge Euh... Faut boire du lait Pour vous guérir Et voilà Là il y a des potions Je vais tuer ces zombies là Je n'arrive pas à l'atteindre Euh... On va y aller comme ça Et je saigne encore Ça c'est pas bon signe du tout Parce que j'ai plus de bandage Là il y a les coffres À... À potions Euh... Je vais les prendre quand même Euh... Une splash potion 2 Ça c'est nickel Et voilà Je vais en boire une C'est là Les potions Euh... Un Remonte que Seulement deux cœurs Oh putain Qu'est-ce qu'il me veut lui Je vais Je saigne Toujours Je vais le laisser se débrouiller Avec Avec Les zombies Je vais essayer de trouver un bandage Putain il me suit Ça c'est pas bon J'ai pas envie de mourir J'ai pas envie de me battre Inutilement Inutilement Pardon Parce que Donc si vous êtes sur un point élevé Ici Par exemple Vous mettez Et qu'il y a des zombies autour de vous Ils peuvent vous attirer vers vous Donc ils vous poussent vers eux Enfin vers eux Putain je saigne toujours Ils vont vous attirer vers eux Donc je vous conseille de sneak Comme ça ils vous poussent pas Et vous êtes pas dans la mêlée Et tant mieux Enfin vous faites pas Trop démonter par Par les gens On va essayer de trouver des Par exemple là Ça c'est un coffre Enfin vous pouvez voir sur le site Il y a un Il y a une map Et ça explique tous les coffres Tout ce qu'il y a dedans Donc ça c'est un coffre Où il y a des cactus Des boutons Des arcs Des épées Des trucs comme ça Donc les cactus c'est inutile Enfin Vous pouvez les poser dans le désert Ou Vous les jeter sur des gens comme ça J'ai besoin d'un bandage Puisque Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer encore Ah oui Sur la map Comme je l'avais dit dans la vidéo Que j'avais fait Il y a un an Il y a Une sorte de De boss on va dire ça comme ça C'est le géant zombie Il est vraiment Bah Vraiment dur à A le tuer Si vous réussissez à le tuer Enfin il a beaucoup de capacité Il peut sauter Il vous fait Gicler à des kilomètres Et Il a beaucoup de vie A chaque fois que vous le tapez Il fait tomber des Des zombies De lui Et après ils vous poursuivent Il est vraiment très dur Donc je vous conseille D'y aller en team Parce que D'y aller seul J'ai testé J'ai failli le niquer Mais je me suis quand même Fait démonter Faut vraiment avoir Beaucoup de potions Et de full fer Un arc Power 3 Pour tous les zombies Des grenades Etc Mais les grenades Et les flèches L'affectent pas Donc ça sert Strictement à rien D'avoir des grenades Putain j'ai encore mal A cause du Là par contre je vais boire Parce que Je suis à 8 Bon ça presse pas Je vais jeter la bouteille Parce que j'en ai pas besoin Les boutons Certaines maisons Ou certaines Certaines pièces Sont fermées par des Portes en fer Et le seul moyen De les ouvrir C'est Bah yes C'est d'avoir Un Un bouton Et le bouton Disparait au bout De 30 secondes Donc faites vite Et vérifiez bien Que vous ayez pas besoin De bouton Pour ressortir De la pièce Sinon Vous serez bloqué Vous devrez attendre Un pote Qui vient de vous aider Ou je sais pas quoi Mais vous serez bien Dans la merde Donc là j'ai une boule De neige En sneak Vous voyez Que ma barre Elle est vraiment basse Enfin j'ai J'ai qu'une barre Là j'ai pas envie Qu'il vienne vers moi Bon il m'a repéré Un peu Mais il a pas commencé A courir Donc Ah 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 Non non Voilà il m'a repéré Je vous conseille Si vous êtes sur des Bah comme je l'ai dit avant Sur des points hauts Mettez vous en sneak Ça vous aide vraiment Et bon le hit and block Comme ça C'est pas vraiment très utile Mais ça peut aider quand même Je me fais gang bang là Je resende J'ai gagné un achievement Hop J'ai gagné un achievement Parce que je crois que j'ai tué Je sais pas 10 zombies en une vie J'ai gagné 200 champs de 100 Et 20 champs de Xp 120 champs de Xp Euh On va pas ouvrir la salle De Romero Puisque On peut Enfin là Elle est Elle est dans les égouts Et On a besoin d'un bouton Mais Euh On a besoin de deux boutons Pour ressortir Tu me tues pas Je vais laisser le mec attirer ses zombies Putain Un obsidian Lui si il me bute Je rage Parce que j'ai plus beaucoup de vie Voilà Va vers eux Et si vous courez Et vous sautez Là c'est vraiment l'anarchie Tous les zombies vont vous sauter dessus Euh Ça Ça fait vraiment beaucoup de bruit Donc ça c'est la maison bouffe de De Romero Non non Il y a 4 coffres Un là Un là Un là Le blé Vraiment utile Oh j'ai plus de casque Pourquoi Je me suis bien fait démonter Alors Euh Les pommes Depuis mon Mon dernier Tuto Sont désormais stackable par 3 Au lieu de Normalement Et là avant Elles étaient pas stackables Les melons par 8 Au lieu de 4 Et les cookies Par 16 Au lieu de De 8 Donc ça c'est vraiment bien Et ça rend le truc un peu plus simple Mais Euh C'est quand même très Très avantageux Pour partir dans le nord Et avoir encore de quoi De quoi prendre du stuff Dans les coffres du nord Où il y a beaucoup de fer Si vous voulez Euh Si vous voulez vous stuffer Avec du bon stuff Des épées en fer Faut le faire Et tout ça Faut aller dans le nord Parce qu'au sud Là il y aura que du stuff Basique Un carton Comme ça Je vais le prendre Parce que j'ai pas de casque Euh Faut aller dans le nord Et faut vraiment prendre beaucoup De nourriture Sinon vous allez crever Euh Dans le nord Vous avez aussi Beaucoup de chance De croiser des pigmen Euh J'ai fait une vidéo pigmen Là je vais mettre Une annotation là Pour regarder Voilà C'est l'ancienne version Des pigmen Maintenant Euh Dès que vous faites exploser Un pigmen Euh Il fait Il fait sortir Des bébés pigmen Qui eux aussi Vont vous exploser A la gueule Et ça fait vraiment mal Toi tu Ils font peur Tous ces gens Euh Hop 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 Voilà Un zombie Faut que je trouve une épée Parce qu'elle va Elle va pas faire long Celle là Hop Quand vous tuez un zombie Vous gagnez Un shotbo xp Euh Avec les shotbo xp Euh Vous Vous pouvez acheter Bah des Des bonus Et des épées Ou des trucs comme ça Dans la boutique Dans la boutique Sur le site Que je mettrais Dans la description Shotbo.net Vous pouvez pour Tous les modes de jeu Enfin les xp sont utilisables Pour tous les modes de jeu De shotbo Je vais Regardez On peut soigner les gens Euh Donc vous s'appuyez Une fois avec le ciseau Une fois avec le bondage Et une autre fois Avec le ciseau Et ça va le soigner Si vous avez une rose Ou Un antibiotique vert Euh Ça Là vous tapez encore Avec une rose Hop Merde désolé Vous tapez avec la rose Ici Enfin Ciseau Vous faites Ciseau Papier Rose Ciseau Ça va le soigner Un peu plus longtemps Que s'il n'y a pas la rose Et si Euh La personne En question A besoin de lait Qu'il a Qu'il a été Qu'il a été Qu'il a été touché par un zombie Et qu'il était Malade Enfin on va dire ça comme ça Vous pouvez le soigner Avec la coloration verte Et ça va Remplacer le lait Comme ça Il n'est pas obligé Il n'est pas obligé D'utiliser son lait Ou au pire S'il ne l'a pas Tant mieux Donc voilà Là j'ai ramassé De la bouffe Un bol Pour faire de la soupe De champignons Là on peut faire des cookies Je vous conseille Vivement de faire des cookies C'est vraiment La meilleure bouffe Qu'on peut trouver dans ce jeu Déjà ça vous remonte Une côtelette Un par un Et si vous mangez De la nourriture On va dire Saine entre guillemets Ça va vous monter Un demi-coeur Si vous avez par exemple Là comme j'aime Ma vie Ça va Je vais manger une pomme Ça va me monter Un demi-coeur Et je mange encore Plein 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 Et ça me remonte Pour économiser Des 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 potions de vie Là j'ai des cookies Ça a fait des stacks De 8 cookies On peut les stacker Par 16 Comme je l'ai dit avant Donc ça vous remonte Quand même 16 brochettes Tandis que Un stack de 3 pommes Ça va vous faire monter 6 6 brochettes Et 8 melons Bah 8 Et les cookies Bah 16 Donc si vous voulez Partir avec beaucoup de bouffe En prenant pas Beaucoup de place De votre inventaire Prenez des cookies Voilà C'était le conseil Du jour Qu'est-ce que je pouvais Je pourrais vous rajouter Ah oui Si vous tuez 6 personnes Sans mourir Votre pseudo Va se changer En Ça va marquer Par exemple X réseau X réseau Et juste à côté De votre pseudo Ça sera écrit Bandit En rouge Si vous tuez Plus de 6 personnes Ou 6 personnes Et si vous soignez Comme je l'ai fait avant 16 personnes Votre pseudo Va changer Et ça va être Ça va être écrit Comme ça Ça va être écrit Healer En vert Healer ça sera vert Et X réseau Ça va pas changer Et donc Les bandits Enfin Faut vraiment être bon En pvp Si vous voulez devenir Bandit Enfin vous pouvez devenir Bandit facilement En tuant des Petits steuves Comme ça A romero Là voilà J'ai trouvé de l'antibiotique Donc je vous ai dit C'est pour healer C'est pour soigner Au lieu du lait Si vous voulez devenir Bandit Faut vraiment être bon En pvp Puisque après Dès que votre pseudo Va changer en bandit Vous êtes arrivé Aux 8 kills Tout le monde Va vous sauter dessus Parce que tout le monde Déteste les bandits Et si vous êtes healer Bah tout le monde Va vous adorer Et tout le monde Va venir vers vous Pour vous faire healer Sachant que vous gagnez Je sais pas combien Vous gagnez Si vous healer quelqu'un Moi je gagne 45 Vous faites 45 divisé par 3 Ça va vous donner le nombre D'xp que vous gagnez Parce que moi j'ai Platinum Et le platinum Ça fait les xp x3 Voilà Qu'est-ce que je pourrais rajouter Vous pouvez pas trouver De stuff en diamant Vous pouvez trouver Des stuff en chante Seulement dans le nord Genre vous pouvez trouver Des phaser falling Ou des Ou des trucs de respiration Là Je sais plus comment Ça s'appelle en anglais Là j'ai des flèches Mais j'ai pas d'arc Vous pouvez aussi trouver Des arcs dans Romero Vous pouvez trouver Plein de stuff de base Bah pour bien partir Dans le nord A moins que vous vouliez Restez Ici pour Tuer des gens Ou je ne sais quoi Là j'ai un peu tourné en rond Pour vous expliquer A peu près Tout le stuff de base Je vous ferai peut-être Une vidéo plus tard Pour Pour plus approfondir Le tuto Si vous avez des questions Posez les dans les commentaires C'est fait pour ça Je vous dis A la prochaine Et merci d'avoir regardé la vidéo Lâchez un like Un commentaire Pour me dire ce que je devrais Améliorer Ou même pour poser des questions Comme je l'ai dit Tout à l'heure Et là je vais vous montrer Comment se déconnecter Vous faites Excusez-moi Slash logout Vous attendez 15 secondes Sans bouger Vous vous tapez avec l'oeil Que j'ai jeté au tout début En l'air Et ça va faire le même Qu'en tard pour Et là vous attendez Tranquillement 1, 2, 1 Et voilà Ça nous Retéléporte dans le Hub De Shotbo Et voilà Merci d'avoir regardé la vidéo A plus tout le monde